Un camion bloqué par des dizaines de sacs d'intervention. Une situation à l'image de la vie dans la caserne, devenue bien trop étroite pour les 60 pompiers qui se relaient ici, 24h sur 24. Construite il y a 40 ans, la caserne de l'héliport ne répond pas aux normes pour accueillir par exemple la dizaine de femmes pompiers. Dans les toilettes et douches pour les dames, il manque le pictogramme pour dire que c'est bien réservé aux dames. La porte, comme vous voyez, ne ferme même plus. Et ensuite il y a une douche tout au fond qui est hors service, qui ne fonctionne pas. Pour nous démontrer leurs conditions de travail d'un autre temps, Eric Labourdette nous emmène au sous-sol. Dans un couloir humide, sans fenêtres ni aération, deux hommes nettoient toute la journée les tuyaux d'arrosage. Comme à Liège, comme à Namur, ils ont des machines automatiques qui nettoient les tuyaux. Ainsi, il y a un qui est en tour manuel, à l'autre il y a un carcher. Deux agents sont encore, comme du temps, des mines à charbon, en train de travailler dans des caves pour nettoyer des tuyaux. Comme une vieille machine, la caserne se détraque. Le chauffage est en panne, alors une chaudière d'appoint est installée dans la cour pour l'eau chaude. Dans les bureaux, on a sorti les chaufferettes. Alors l'annonce de Pascal Smet de construire une nouvelle caserne centrale donne un souffle d'espoir. Mais pour le syndicat libéral, le temps presse. Il y aura un terrain de libre sur le site Touré Taxi et un autre le long du canal. Voir quels budgets seront dégagés par le gouvernement, c'est tout le problème. Il ne reste plus tellement de terrain à Bruxelles, il faut se dépêcher pour trouver le terrain. A ce stade, Pascal Smet ne souhaite pas communiquer davantage sur l'ouverture de cette nouvelle caserne qui devra accueillir à la fois les pompiers, mais aussi les 250 agents administratifs qui travaillent aujourd'hui sur le site de l'héliport.